Bon matin! Alors, bienvenue à cette petite capsule pratique de yoga matinale. Donc, je vous propose une pratique en douceur, au sol surtout, pour permettre au corps de se réveiller doucement, que vous pouvez faire à tous les matins sans problème. Donc, commençons avec un support en dessous des fesses. Là, j'ai une couverture ici, mais ça peut être un dictionnaire, si vous n'avez pas de bloc chez vous, ça peut être un ou deux oreillers aussi, que vous pouvez placer en dessous de vos fesses, juste pour que vos hanches soient plus hautes que vos genoux. Ça vous permet de bien relâcher l'intérieur des cuisses ici, à l'avant. Déposez les mains sur les jambes, fermez les yeux. Puis, trouvez un plan vertical avec le haut du corps. Un plan vertical que vous allez chercher, trouver, mais sans rigidité, sans faire trop d'efforts. En y allant en plus avec le senti, donc si vous avez besoin d'osciller vers la gauche, la droite, vers l'avant ou l'arrière, bien, ça c'est quelque chose qui est possible pour vous permettre de sentir une certaine verticalité avec la colonne vertébrale. Donc, allez-y avec cette recherche. Quand vous sentez que vous avez trouvé, déposez-vous là-dedans, laissez le bassin relâcher vers le plancher. Laissez la respiration prendre sa place dans toute la cage thoracique, les poumons, les côtés aussi de la cage thoracique, puis aussi derrière le dos, pour que le souffle prenne plus d'expansion. Donc, en étant conscient, consciente. Bon, quand on est le matin, on baille souvent, laissez ça venir, ouvrez la bouche. Retenez pas ces moments-là, c'est le corps qui s'oxygène. Donc, ce que je disais, c'est de laisser toute la cage thoracique participer au mouvement de la respiration pour vous permettre d'allonger le souffle, pour donner plus d'espace à la respiration. Merci. 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 Et ouvrez les yeux, puis enlevez le support d'en dessous des fesses. Donc, si jamais dans la minute, le petit moment, durant lequel vous vous assoyez au début d'une pratique le matin, puis que vous cognez des clous, que vous êtes encore fatigué, que vous voudriez dormir, vous pouvez raccourcir ou carrément sauter cette minute-là. Donc, alors, on se retrouve avec les fesses sur le plancher. Vous allez placer votre main gauche dans le plancher, soulevez le bras droit vers le plafond, puis marchez la main gauche vers la gauche, relaxez, relâchez le coude vers le sol. Le bras droit s'allonge loin de votre hanche. Respirez dans le côté du poumon droit, pressé dans la main gauche pour twister légèrement vers la gauche, pour ouvrir vers le plafond. Inspire, puis expire, ferme vers le plancher en bas. Inspire, en haut à droite. Expire, en bas à gauche. Inspire, en haut à droite. Et remonte, expire, main droite dans le plancher, bras gauche vers le ciel. Marche la main droite, loin de ta hanche. Relâche ton coude, puis commence par une simple flexion latérale ici, le bras, la main, loin de ta hanche. Puis à ça, on va ajouter des légères torsions. Vous inspirez vers le haut, vers la gauche, expire, vers le plancher. Inspire, tourne chaque vertèbre vers la gauche. Ouvre le cœur, ouvre le bras. Expire, et expire, à la hache. Encore un bâlement. Inspire une dernière fois. Et expire. La réplanchée. Et remonte ici. On va placer les mains en avant des genoux. À l'inspiration, je vais avancer le cœur vers l'avant, vers le haut. À l'expiration, je laisse le dos arrondir. Je peux même me pendre après mes genoux ici pour rester en équilibre. Inspire, en avant. En haut. Expire, en arrière. En haut. Une dernière fois. On va sans que tu roules en avant des os des fesses. Ici, à l'inspiration. Puis à l'expiration, tu roules en arrière des os des fesses. Et reviens avec un dos neutre. Posture de la table. Moi, j'ai fait les exercices directement sur le plancher, mais si vous préférez faire ça sur votre tapis yoga, il n'y a aucun problème. Donc, les épaules directement au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Puis avec une expiration, encore une fois, le chat et le chien. Je vais ouvrir le sternum ici, sortir les os des fesses vers le plafond. Puis à l'expiration, en poussant dans les mains, je laisse mon dos arrondir, je rentre le coccyx sur les fesses, je relâche bien la tête. Inspire, dos arrondir, expire, dos ronds. Une dernière fois. À l'expiration, je pousse très fort dans mes mains pour m'éloigner du plancher. Et je reviens avec un dos neutre. Je vais allonger ma jambe en arrière, en restant sur les orteils. Je pousse mon talon vers l'arrière. Mes mains poussent le plancher vers l'avant pour venir ouvrir l'arrière de ma jambe droite. Je vais presser le dessus de ma jambe gauche, le dessus de mon pied gauche dans le plancher. Puis avec une expiration, je viens soulever ma jambe droite, arquer le dos, mais en regardant non plus ramener vers le dos ici. Fais l'expiration, genoux sur le front, la cuisse contre le ventre. Inspire, allonge, ouvre, expire, dos ronds, cuisse sur le ventre. Une dernière fois. Inspire et expire. Et dépose le chemin. Deuxième côté, la barre des orteils dans le plancher. Je pousse dans mes mains pour venir allonger ma jambe en arrière. Et avec l'inspiration suivante, en pressant dans le pied droit, je vais soulever ma jambe gauche. En ouvrant l'ombrie vers le dos, expire, dos rond, genoux sur le front. Inspire, allonge, ouvre, expire. Arrondie, éloigne, éloigne du plancher. Une dernière fois. Et je dépose mes genoux en dessous mes hanches. Pour le demi-chic, je vais marcher les mains loin vers l'avant. Je dépose le front dans le plancher. Les os des fesses pointent vers le plafond. Mais mon nombril est toujours ramené vers mon dos ici. Le front déposé par terre. Les doigts bien écartés. Les bras en rotation externe le plus possible ici. Puis en poussant dans mes mains, je vais chercher à éloigner les hanches de mes épaules. Pour allonger ma taille ici. Et inspire, redresse, ramène les mains en dessous des épaules. Avec une expiration, tu peux ramener ton genou, ton pied en avant. Donc, dans un petit lunge ici. Le pied, la cheville directement en dessous de ton genou en avant. Donc, quelques respirations ici en laissant les hanches avancer doucement. Tu peux venir placer ta main gauche en dessous de l'épaule gauche. Puis inspire dans une torsion vers la droite. Continue de laisser la hanche droite avancer ici. Puis ouvre le coeur. Essaye d'aller ouvrir tout le côté droit vers le plafond. Expire. Amène la main à l'intérieur de ta jambe ici. Tu peux tasser ton pied un peu plus à droite pour faire de l'espace. Essaye de garder le genou au-dessus de la cheville ici. Donc ça, c'est un petit peu plus intense comme ouverture ici au niveau des hanches. Juste le fait d'avoir le bras à l'intérieur, ça allait se sentir. Ensuite, je vais retrousser mes orteils dans le plancher en arrière. Soulevez le genou en arrière. Puis commencez à allonger ma jambe en avant. Donc, il faut que je recule mes mains. Je vais revenir de chaque côté de ma jambe. Ramenez ma jambe vis-à-vis ma hanche. Et je pousse mon pied dans le plancher ici en avant pour que le pli de ma hanche creuse vers l'arrière, vers le haut. Et on va onduler la colonne ici. Donc, à l'inspire, je peux même décoller mes mains du plancher. Puis à l'expiration, je vais plonger sur ma jambe. Inspire, dos rond, soulève. Expire, dos arqué, plonge. Une dernière fois. Et expire. Je peux marcher les mains loin en avant. Si vous avez des blocs, vous pourriez placer des blocs ici en dessous des mains pour avoir un peu plus d'ouverture, d'espace ici en avant. En suite. Vous allez venir placer le genou dans l'arrière, à l'extérieur du talon en avant. Je vais me surmettre un petit pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'avance mon genou à l'extérieur de mon pied. Je vais m'asseoir sur les fesses. Pour la posture de la vache. Donc, c'est ma jambe droite qui est sur le dessus. J'essaie d'aligner mes deux genoux directement l'un au-dessus de l'autre. Les chevilles actives ici. Si c'est difficile pour les hanches, le bassin, bien soulever tes fesses. Donc, ça va donner plus de liberté ici en avant. Je vais rester ici ce matin. Et là, on va juste aller vers l'avant, si c'est possible. Donc, vous n'êtes pas obligé. S'il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos hanches, ça tire beaucoup le matin. Restez là, déposez les mains sur les chevilles, fermez les yeux. Puis, relâchez à chaque expiration les jambes un peu plus vers le plancher. Pour les personnes qui ont plus de mobilité déjà dans les hanches, à cette heure-ci. Vous allez soulever les côtes par-dessus vos jambes, par-dessus vos cuisses, par-dessus les genoux. Pour aller vers l'avant. Donc, quand je m'en vais vers l'avant, je ne vais pas arrondir mon dos puis reculer ici en arrière. Au contraire, je veux avancer le dos vers l'avant. Les hanches pointent vers l'arrière ici. Il faut garder le dos long. Si tu veux, tu peux avancer tes mains. Si vos côtes arrivent à vos cuisses, alors à ce moment-là, vous pouvez arrondir le dos. Relâchez la tête ici. Donc, un bon 5-6 respirations ici. Au fil des respirations, si vous sentez que ça relâche, vous pouvez aller un petit peu plus loin vers l'avant. C'est possible. Et avec une inspiration, je remonte jusqu'en haut. Je vais enlever mon support. J'ouvre les deux jambes dans un grand V, juste pour me déposer ici, pour dévier les genoux. Puis ensuite, je vais m'installer pour le deuxième côté. Donc, jambes gauches, en avant. Le genou directement au-dessus de la cheville. La hanche gauche qui ne s'avance pas vers l'avant, elle recule un peu vers l'arrière. C'est surtout la hanche droite qui va s'avancer ici. Ok. Donc, j'inspire ici. Je vais retrousser mes orteils dans le plancher en arrière. Soulever ma jambe, presser ma cuisse vers le plafond. Puis pousser dans mon pied qui est en avant, pour allonger la jambe qui est en avant ici. Je vais onduler la colonne vertébrale. Avec une inspiration, dos rond, je peux relâcher la tête. Et avec une expiration, dos arqué, pour plonger. Inspire, revendre. Expire, dos arqué. Plonge. Une dernière fois. Alors là, ici, je peux avancer les mains un peu plus loin, relâcher les manges-nous. Et ramener mon bras à l'intérieur de ma jambe gauche, ici. Puis déposer mon pied, pas mon pied, les manges-nous dans le plancher en arrière. Donc, on termine, comme on a commencé, de l'autre côté, avec les deux bras à l'intérieur de la jambe. Puis ensuite, je vais venir faire un twist vers la jambe d'en avant, en ouvrant le cœur, le bras. Je peux même tourner la tête légèrement. Inspire, pousse dans le plancher pour ouvrir en haut. Et expire. Ramène la main à l'intérieur. Donc, mon genou d'en arrière, je l'avance à l'extérieur de mon pied d'en avant. Donc, ça ressemble à celle-ci. Je vais déposer mes deux hanches sur le plancher. Je ramène mes deux genoux le plus possible à la verticale. Bien, pour m'avoir ce côté-là, ça va. Pas besoin de couverture. Donc, les pieds flex. Je commence d'abord par me déposer ici. Relâcher les épaules. Puis, ramener mes épaules au-dessus de mes hanches. Souvent, on va être déjà par en avant. Reste à la verticale ici pour commencer. Et si tu es capable d'aller vers l'avant, si tu peux en prendre un peu plus dans tes hanches. Inspire, soulève les côtes. Et expire. Plonge vers l'avant. Au-dessus de la tête, loin du coccyx ici. Dos bien allongé. Et dernière respiration. Si tu veux, laisse le dos s'arrondir. Relâche complètement. Et déroule pour remonter. Donc, on arrive presque déjà à 20 minutes. Alors, on veut garder ça court. Donc, vous allez terminer ici simplement avec la posture les jambes au mur. Si vous n'avez pas de mur qui est disponible, vous pourriez toujours fermer une porte. Puis, allonger les jambes sur la porte. Moi, je vais utiliser la bande qui est là ici. Donc, je ne vais pas allonger mes jambes complètement. Mais, ça va quand même créer une inversion au niveau de mon bassin, de mes jambes. Donc, je vais placer mes fesses contre le mur. Et ensuite, je vais rouler sur le dos. Je vais rapprocher mon bassin et mes hanches le plus possible du mur ici. Donc, si vous avez un mur, vous allez avoir les deux jambes allongées comme ça dans les armes. Ce qui est très bien. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Placer les mains sur un divan ou sur une chaise. Et là, il y a plusieurs options avec les bras. Vous pouvez placer la main droite dans la main gauche ici derrière la tête. Ouvrir les bras comme un cactus. Ou garder les mains de chaque côté des hanches ici. Donc, si vous êtes sur une chaise ou un divan, relâchez bien les jambes. Là, je sens que moi, je m'empêche de relâcher complètement. Donc, ce que je vais aller faire pour prendre ça plus efficace, je vais venir placer la plante de mes pieds ensemble ici. Et même à l'intérieur de mes genoux. Merci. 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 vous avez terminé pour ramener les genoux sur le ventre, pour tourner sur votre côté droit. Et ensuite, revenir vous asseoir. Assise, juste quelques secondes, pour rallonger, aligner le dos. Pour prendre le temps de sentir comment je me sens avant de partir dans ma journée. Comment est-ce que je peux sentir ma respiration, comment est-ce que je peux sentir mon corps, mon dos, l'espace que j'ai créé dans ma séquence précédente. Puis prendre le temps comme ça d'arrêter avant de partir ou de faire une transition entre sa pratique et le reste de notre journée, ça nous permet d'inscrire un peu plus ces sensations-là, d'en prendre conscience et de les inscrire dans le corps, dans la mémoire. Pour que plus temps dans ma journée, quand je sens qu'il y a un stress ou que mon corps, il se resserre vers le centre, bien, je peux relâcher à l'intérieur parce que je me souviens de cette sensation-là que j'ai créé durant ma pratique. Donc voilà, bonne journée! Namasté! 1 Allez